Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la transition énergétique dans le secteur aérien puisque c'est un secteur justement qui est en pleine révolution et qui doit baisser ses émissions de co2 de 50% imaginez vous d'ici 2050 alors évidemment c'est un défi technologique majeur et en Nouvelle Aquitaine on a justement une innovation de pointe qui est en train de se construire avec Jean Bauty qui est l'ancien directeur d'innovation d'Airbus qui a construit justement une nouvelle société qui s'appelle Voltareo et qui va justement aujourd'hui nous présenter l'avion hybride rechargeable et ce serait peut-être même le premier au monde et ça se fait ici à l'aérodrome justement de Royan alors expliquez-nous Jean Bauty qu'est-ce qui vous a amené justement comment vous avez conçu justement ce modèle d'avion hybride rechargeable et bien avec mon associé Didier Esten avec qui on avait traversé la Manche en 2015 qui avait piloté lui l'avion qui avait fait la traversée du premier avion électrique qui avait fait la traversée de la Manche alors ça c'était l'IFAN justement quand vous étiez du côté d'Airbus c'était le premier avion 100% électrique et qui a justement réussi cette prouesse de traverser la Manche en électrique absolument et donc avec Didier on avait on avait fait ça ici en Aquitaine on était déjà à Royan pour pour développer ça ensuite le projet a été abandonné par Airbus en tant que tel et on s'est dit que l'aventure était trop belle et qu'il fallait continuer et pousser la technologie plus loin ce qui nous a amené maintenant à rentrer dans cette je dirais dans cette nouvelle catégorie d'avions 4 6 9 places à propulsion hybride électrique c'est un avion d'affaires c'est un avion à la fois de privé pour le cas de place et d'école dans le cas de place 6 places 9 places on est plutôt dans l'aviation d'affaires et donc on couvre un spectre assez large avec une panoplie de motorisation qui sera adaptée je dis toujours que c'est un peu un avion à la carte qui sera adapté aux besoins d'un client voilà alors cet avion comment il va fonctionner il sera hybride rechargeable c'est-à-dire qu'en plus on sera capable de recharger 80% de la batterie des 350 kg de batterie qu'on a à l'intérieur en vol et au moment où on va atterrir on aura quand même 80% de batterie c'est ça l'idée c'est ça c'est que d'abord c'est des batteries qu'on va pas changer c'est du rechargeable il faut que ce soit bien clair et c'est exactement ce que vous avez dit tous les décollages alors et atterrissage sont en électrique et dès qu'on a une certaine altitude quand on a alors décollage atterrissage électrique pour des questions de bruyance pour bien sûr avoir la bruyance minimum une fois qu'on a une certaine altitude on met en route le moteur thermique qui lui doit se charger de recharger les batteries en vol quelle est la puissance de l'avion là alors l'avion l'avion quatre places sera aux alentours de 500 kilowatts l'avion 6 et 9 places 600 kilowatts faire près de 800 chevaux quoi et en termes de puissance électrique alors on a 300 et 300 c'est à dire que c'est un avion qui fait 600 kilowatts 300 électriques 300 thermiques et dans la version quatre places 300 thermiques et 180 électriques alors on le voit vous êtes parti en fait d'un avion existant d'un avion américain d'un bimoteur pourquoi vous avez choisi ce modèle en particulier parce que avec didier on a beaucoup réfléchi à comment faire une architecture distribuée modulaire et cette configuration qu'on appelle push-pull était vraiment très bien adapté à ce qu'on voulait faire nous mêmes il est clair que la partie avant de l'avion dans notre avion définitive va disparaître c'est à dire qu'on n'a pas de moteur électrique à l'avant ce sera remplacé par des batteries et la partie avant sera avec des moteurs électriques vous voyez ici sur les ailes on le voit on est en plein de temps on est en plein test là effectivement et donc c'est avec ces moteurs là qu'on va faire la partie tractive alors pourquoi on a une nouvelle aquitaine justement on va faire cette première mondiale parce qu'a priori ce sera une première mondiale d'avoir cette avion hybride rechargeable pour l'aviation d'affaires écoutez c'est parce que on a créé la base de connaissances en aquitaine quand on a fait ifan quand j'étais cher bus on avait toute cette base qui avait été fait à taroyan avec didier avec toutes ses équipes avec acs nos partenaires qui sont à côté tout un microcosme qui nous permet de garder la connaissance et développer la connaissance en aquitaine il fallait pas réinventer la roue là il fallait partir avec nos partenaires tous les gens qu'on a eu depuis bientôt dix ans maintenant plus de dix ans sur l'aviation électrique vous avez aussi évidemment pris une partie de l'équipe d'olifane d'herbus c'est à dire que vous avez le pilote mais vous avez aussi de jeunes ingénieurs vous avez embauché bien sûr on a même notre troisième partenaire marina evans qui vient d'herbus aussi qui était en charge de l'innovation en russie qui est venu nous rejoindre donc c'est à trois qu'on a créé la société et puis on a pris les stagiaires qui étaient cher bus chez nous à l'époque ils sont devenus ingénieurs et ils sont devenus aussi pilotes ce qui gâche rien donc on a une population en fait de gens expérimentés comme didier moi-même et marina et puis des jeunes des jeunes qui sont devenus maintenant des ingénieurs et qui ont participé à l'évolution avec y fan et donc on est très content de les avoir avec nous vous êtes combien aujourd'hui aujourd'hui on une quinzaine une quinzaine si on compte tout le monde donc petite équipe mais c'est ce qui compte c'est la qualité c'est pas la quantité alors potentiellement vous pourrez demain être 300 l'idée c'est de créer 300 emplois une fois que vous serez en mode de production alors notre idée dans la production c'est d'arriver à 150 par an et entre les emplois directs indirects on est plutôt vers les 500 pour faire 150 avions par an donc c'est quand même pas négligeable pour pour la région quoi et c'est un investissement qui est colossal en plus c'est 70 millions d'euros d'investissement c'est ça c'est 70 millions d'euros d'investissement donc la première phase elle est complétée c'est une phase à peu près à 5 millions d'euros ensuite on a une deuxième phase qui doit nous amener à faire les trois prototypes 4 6 et 9 places qui à peu près 25 millions d'euros et puis la dernière 40 millions d'euros pour la mise en production alors où est ce que vous en êtes justement de ce plan de financement alors on est en pleine phase 2 là c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train de conclure la phase 1 qui est le démonstrateur avec tous les essais les tests qu'on va faire avec toutes ces validations et là on est en plein en plein développement de la phase de défensement de la phase 2 vous étiez au bourget justement vous avez eu des premiers contacts c'est là aussi que vous avez vu que vous n'avez pas forcément de concurrents directs pour l'instant sur le secteur ben écoutez il ya plein de projets en fait vous savez dans le monde il y en a 192 à peu près alors quels sont ceux qui sont réels par rapport à ceux qui ne sont pas moi je peux pas dire je moi ce que je sais c'est que nous on a un objectif on veut voler cette année avec le démonstrateur montrer au monde entier qu'on sait faire comme on a su faire équiphan et puis à partir de là être en production en 2023 ça c'est notre objectif dans ces cas là faut jamais s'occuper de la concurrence faut pour suivre ses idées et ses convictions et la production se fera ici en nouvelle aquitaine absolument on n'a pas choisi le site encore on a six ou sept propositions de sites de nouvelle aquitaine et donc pour l'instant on est encore à la phase exploratoire bon avant de découvrir cet avion justement qui est un prototype quand même assez extraordinaire il faut savoir que ce qui est important pour l'équilibre de l'avion c'est que les plus grosses modifications aujourd'hui sont dans les ailes et ça c'est unique au monde aujourd'hui effectivement la grosse modification et qui est visible on est juste en dessous c'est ce qu'on appelle le pylône de voilure qui permet de porter de chaque côté de l'avion les moteurs électriques c'est essentiel parce que dans la version six places on a besoin de distribuer la puissance électrique pour garder l'équilibre de l'avion c'est ce que nous avons réalisé en premier sur l'avion et c'est ce que nous sommes en train de tester en vol aujourd'hui oui parce que la toute la difficulté justement c'est d'intégrer non seulement les batteries mais aussi de mélanger les moteurs thermiques électriques et d'intégrer tout ça dans la structure de l'avion sans déséquilibrer effectivement et c'est pour ça que à l'arrière prochainement à la place du moteur actuel il y aura le groupe hybride que vous avez pu voir au bourget et que à l'avant nous sommes en train et nous avons déjà le montage de mettre les chaînes de traction électrique et c'est ce que nous allons tester et ben on va monter l'avion maintenant avec Didier Esten racontez nous justement comment vous avez rencontré jean bottier comment est née aussi cette aventure parce que c'est avant tout d'abord une aventure humaine ah oui avant toute chose c'est une aventure humaine elle a commencé en 2009 à l'époque où j'ai rencontré jean en lui proposant l'idée de modifier un appareil existant un cri cri un tout petit monoplace en appareil électrique de Voltige à l'époque c'était EADS Innovation Works et on va dire que la rencontre s'est bien passé que EADS a financé ce projet qu'on a fait en région ici à Royan et en 2010 l'avion volait en 2011 et 2012 j'ai pu le présenter pour EADS et pour Airbus d'ailleurs au salon du Bourget à Moscou et dans plusieurs salons internationaux et après est né l'IFAN donc l'avion 100% électrique d'Airbus quand on vole sur l'IFAN vous qui êtes pilote depuis des années quelles sont les sensations qu'est ce qui est différent alors le pilotage à proprement dit de l'avion est strictement identique à un autre avion mais on a plus l'impression de voler dans un planeur motorisé l'IFAN était un avion très fin extrêmement confortable extrêmement silencieux et ça faisait même le bruit en fait d'un sèche cheveux oui c'était la réflexion qui avait été faite par Arnaud Montebourg à l'époque mais ça faisait un peu plus de bruit qu'un sèche cheveux un petit peu plus mais j'étais à côté je me souviens sur les reports de Mérinac c'était pas trop bruyant c'était certainement on avait d'ailleurs fait des mesures l'appareil le moins bruyant qui existait à cette époque en bi-place c'était une machine de 600 kg maximum au décollage et il y avait j'ai pris beaucoup de plaisir à le piloter c'est une machine qui n'avait pas de gros défauts si elle avait un défaut c'était que à l'époque en 2013 2014 les batteries étaient ce qu'elles étaient et qu'on attendait et qu'on espérait et qui ça arrive encore des évolutions sur les capacités des batteries et alors là son volt à aéro qu'est ce que ça change son volt à aéro alors en fait cette genèse là c'est de partir on est nous sommes partis en 2009 d'un avion monoplace en 2013 on était sur un avion bi-place de 600 kg maintenant on est sur un avion six places d'à peu près deux tonnes donc on voit il ya une évolution graduelle on n'est pas encore sur un avion commercial on est très loin d'un avion de ligne mais on est quand même sur un avion qui peut emmener des personnes et plus que deux et qui peut effectuer des trajets avec le système hybride de l'ordre de trois heures c'est à dire en fait oui qui est une autonomie de trois heures ça permet d'aller d'une capitale à l'autre ça fait 1000 km en gros on peut faire 1000 km plus la distance et le temps réglementaire de sécurité qu'on peut embarquer en carburant donc c'est on a on a franchi une étape on peut faire du bordeaux rhum on peut faire du bordeaux bruxelles on peut faire alors je je vous ferai pas le calcul en deux secondes sur un bordeaux rhum parce que c'est pas tout prêt mais mais on peut faire des étapes voilà de 1000 voire 1200 km ce qui correspond à un rayon d'action quand même assez important surtout ça correspond aussi un besoin qui fait que aujourd'hui par exemple en france et souvent en europe il ya très peu de liaisons transversales est ouest il ya énormément de liaisons dû au fait que la capitale c'est paris elle est plutôt au nord et on fait du nord sud très facilement mais on fait très difficilement voire il faut le faire par la route de l'est ouest donc sur un avion avec une capacité de six personnes on peut faire ce genre de transit quelle est sa vitesse de croisière on tourne si on parle en kilomètre heure un peu plus de 300 km heure ce qui est satisfaisant c'est satisfaisant c'est confortable et bien sûr bien sûr après il faut avoir des jets privés pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus haut il ya un vrai marché aussi c'est à dire qu'on voit de plus en plus on covoiture aujourd'hui évidemment mais sur l'aviation d'affaires il ya de plus en plus justement de personnes qui se disent que c'est rentable pour eux de prendre un jet ou ce type d'avion justement un 4 ou 5 alors en plus vous avez parlé du covoiturage aujourd'hui en france et en europe il ya une réglementation qui est en train d'être édité et formalisé pour le coavionnage ce qui est une chose intelligente parce que partir seul dans un avion de six places ça n'a pas beaucoup de sens à moins d'aller chercher des gens mais partir c'est comme partir seul dans une voiture de cinq places et donc sur des trajets comme ça on peut très bien rentabiliser ces trajets qui sont aussi des trajets courts on a parlé de son autonomie il faut savoir que cet avion est aussi particulièrement destiné à de l'air taxi c'est des petits trajets qui peuvent faire 100 120 200 km qu'on ferait en avion le hybride bien sûr au lieu de le faire en voiture l'autre avantage c'est que sur un avion de cette catégorie et de de ce volume on peut décoller de petites pistes on n'est pas obligé d'aller sur un gros aéroport on peut même décoller atterrir sur des pistes en herbe voyant qui est déjà une belle piste mais des pistes beaucoup plus petites peuvent convenir de l'ordre de 800 mètres alors si on compare par rapport au thermique combien ça coûte par exemple de faire un bordeaux bruxelles avec voltair aéro par rapport justement un agent thermique classique alors sur un avion de catégorie six places en règle générale on est à 300 350 euros de l'heure de vol on appelle ça coq nu c'est à dire que plus il ya de personnes dans l'avion et plus on divise ce prix là il faut savoir que l'impact du coup notamment de développement d'une d'un avion hybride pour ne pas faire rêver inutilement un avion hybride à développer avec le coût de la batterie le coût de l'hybridation est plus lourd à développer qu'un avion classique donc il faudra dans un premier temps en tout cas réimpacter ce bruit sur le ce prix pardon sur le coût de l'heure de vol mais il ya un comparatif énorme qui ne peut pas être fait aujourd'hui tant que cet avion ne vole pas c'est que de plus en plus de terrains enclavés dans des dans des cités en périurbain prônent des interdictions de voler de décoller et d'atterrir dans certaines heures qui sont des heures de nuisance et nous ce qu'on veut faire c'est justement éliminer cet impératif par le l'impact de notre nuisance sonore fortement diminué on le voit la croissance de l'aéroport de bordeaux mérignac est très forte mais il ya aussi de plus en plus justement de critiques sur les nuisances sonores et puis sans compter évidemment les nuisances en termes d'émissions co2 et ben voilà il faut allier les deux parce que le fait de faire beaucoup moins de bruit c'est une comment dire dans l'échelle des nuisances c'est très important on le voit de plus en plus de plus en plus important pour le grand public et pour les riverains et le l'impact co2 on en parle tous les jours aujourd'hui et c'est logique et je pense qu'on en parlera de plus en plus vous avez déjà fait vous avez déjà fait quelques centaines d'heures de vol quelles sont vos premières sensations alors sur celui là en sur ce modèle là plusieurs centaines d'heures sur le prototype dans lequel nous sommes assis aujourd'hui on a à peu près 16 heures de vol mais de vol d'essai c'est quand même ça commence à être intéressant on a regardé les points essentiels faut savoir nous sommes deux pilotes d'essai eric gérard et moi même on se partage les tâches pourquoi parce que aujourd'hui l'avion est dans une configuration de développement relativement simple avec ses moteurs d'origine demain très rapidement dans le cours de cette saison on va voler en électrique c'est pas encore le cas aujourd'hui et là on aura énormément de contrôles à faire sur tout le système chaîne de traction électrique et donc on se partagera les tâches un pilote gérera la trajectoire le deuxième gérera le domaine électrique et sol c'est pratiquement impossible ou en tout cas ce serait très dangereux très risqué donc aujourd'hui on a de très très bons retours sur les premiers vols ont tout sur l'avion est fonctionnel à ce jour et ça augure de bonnes choses pour les vols à venir qui sont encore très nombreux puisque on a quatre versions progressives à faire voler avant d'arriver à l'aboutissement de l'hybridation complète alors qu'est ce qui vous reste sur le plan technologique à perfectionner améliorer alors le tout ce qui va être gestion des ce qu'on appelle les chaînes de traction la chaîne de traction c'est on va de la batterie un modulateur qui permet de piloter les moteurs jusqu'au moteur ça c'est ce qu'on appelle la chaîne de traction et puis l'hévis évidemment après même l'hévis c'est à commande électrique on est sur un avion électrique donc on a énormément de commandes électriques il va falloir faire en sorte que chaque élément travaille conjointement aux autres et qu'en plus toutes les motorisations que l'on a dans l'avion puisse travailler ensemble aussi avec à terme le maximum d'automatisme et on a encore un peu de travail devant nous et on le sait sur l'électrique ce qui est aussi fondamental que ce soit pour l'avion que ce soit pour la voiture ce sont les batteries absolument alors aujourd'hui où est ce qu'on en est ce que vous utilisez justement comme type de batterie ici on a fait un choix aujourd'hui en 2019 de faire voler cet avion comme un démonstrateur hybride et il fallait pour cela qu'on s'assure que les batteries ne soient pas des batteries prototypes aujourd'hui il ya énormément de développement vous entendez sûrement parler beaucoup de ces développements tous les jours au niveau des batteries ces développements sont comment dire naissants et on peut pas se permettre de faire voler ce prototype avec des batteries de nouvelle génération parce qu'on augmenterait le côté risque et même le côté temps de développement donc on a choisi une batterie un peu on va dire sur étagère une batterie qui déjà fonctionne sur des voitures énormément de voitures qui est une ce qu'on appelle une 18 650 c'est un format il faut savoir quand même que dans cet appareil il y aura 5400 batteries comme celle là c'est à dire 355 kg répartis dans l'appareil ce qui est déjà un challenge parce qu'il faut que tout ça fonctionne correctement avec le maximum de coefficient de sécurité et en termes de frais justement aussi d'entretien vous diminuez quasiment je crois de 20% les les coûts alors le la diminution de du coût d'entretien est très importante pourquoi parce que une motorisation électrique a très peu de maintenance en industrie on a l'habitude de dire qu'un moteur électrique peut tourner 200 mille heures en aviation on va pas dire ça mais un moteur d'avion normal est garanti pour 2200 heures vous voyez la différence on peut tout à fait estimé qu'on même si on va pas chercher à faire 200 mille heures avec un moteur d'avion on peut tout à fait estimé qu'on va dépasser les dix mille heures avec un moteur d'avion ce qui est déjà cinq fois ce qu'on fait avec un avion normal et c'est ça qui est déterminant pour le modèle économique bien sûr pour le modèle économique le fait aussi que les batteries sont sans entretien il n'y a absolument pas c'est pas comme une ancienne batterie de voiture au plomb il n'y a rien à faire sur les batteries sinon les surveiller mais on les surveille qu'on continue pendant le vol on va regarder justement puisqu'on est dans le cockpit on va en profiter pour allumer l'avion absolument d'ailleurs ce cockpit qui est développé spécifiquement pour notre besoin et donc il répond à certains critères aéronautique d'ailleurs vous avez déjà la radio et vous allez voir qu'on a on a toute une génération à gauche sont des écrans touch screen qui nous permet d'avoir énormément d'informations sur le vol ici c'est toute la partie radio et à droite on a développé nous mêmes la partie électronique de surveillance des moteurs et de surveillance je peux vous le montrer aussi des attitudes avion donc tout ça on l'a développé en interne ici oui le pilotage facile ouais c'est en fait en électrique alors aujourd'hui je peux pas vous le dire mais bientôt je vous le dirai et déjà la formule de l'avion avec le nouvel équilibre qu'il a puisqu'on a rajouté les faisceaux les les fuseaux moteurs sur l'avion il n'a pas perdu de ses qualités au contraire il a gagné en stabilité donc on est très content des premiers résultats et bien merci nidia esten de rien on est très content d'avoir regardé cette vidéo sur l'avion avec les Alors Jean Bauty, vous approchez de plus en plus de la phase décisive de commercialisation. Quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, donc là, on a dit qu'on a un premier vol à la fin de l'année. Ça, c'est très important parce que ça va démontrer nos capabilités. Et en plus, ça va nous sécuriser des clients potentiels. Ensuite, on a une phase qu'on appelle la phase 2, qui nous a amené avec trois avions. Donc, quatre places, six places, neuf places, qui seront, on peut dire, d'un peu de pré-série, qui nous amènent à fin 2021. Et ensuite, à partir de 2022, l'industrialisation, qui nous amènera à 2023. Où là, on va démarrer avec une petite série en 2023, une petite série peut-être d'une dizaine d'avions. Ensuite, à plus d'un, une trentaine. Ensuite, 90 et ensuite 150. Donc, 150, la quatrième année. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on compte. On pense qu'on peut réaliser ça. Il y a suffisamment d'opportunités dans le monde pour le faire. Maintenant, les étapes les plus importantes, bien sûr, c'est la phase celle-ci, du démonstrateur et la phase 2. Et au Bourget, vous avez senti une forte appétence, justement, de vos clients potentiels ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on peut discuter à juste titre ou à mauvais titre. Je ne sais pas, mais les gens, de plus en plus, on voit l'aviation comme le plus gros pollueur de la planète. Alors que c'est 2-3% des émissions mondiales, en vérité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une très forte augmentation du trafic aérien dans les années qui vont venir. Donc, ça double tous les 15 ans. Voilà. Donc, ces 2-3% vont se transformer avec le temps. Et probablement, ils attendront 6-7% si on ne fait rien. Donc, il faut absolument redresser la courbe. Nous, Voltaéro, c'est ça qu'on veut faire. Et il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que ce n'est pas possible aujourd'hui de faire des gros avions, qu'ils soient toutes électriques ou hybrides électriques. Il faut commencer avec une courbe d'apprentissage. Ça, c'est Voltaéro. Et Voltaéro aide à la courbe d'apprentissage. Jean-Méan Ban nous positionne dans un créneau où, en fait, les Français sont très peu présents. La concurrence, elle est américaine, elle est chinoise. Mais les Français en sont très peu présents. Alors, c'est un avion que vous allez vendre combien ? Alors, cet avion-là, en fonction du nombre de places, c'est-à-dire de 4, 6 ou 9, il va aller de 800 000 euros à 1,2 million. Et alors, qui sont vos clients potentiels aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont situés, par exemple, en Russie ? Est-ce qu'ils sont américains ? Est-ce qu'ils sont français ? Alors, le plus gros marché aujourd'hui est les États-Unis. Ça, c'est clair. C'est le plus gros marché d'aviation générale. Ceci dit, moi, je pense qu'en Europe, il y a une très grosse carte à jouer. Parce que des liaisons, vous voyez, nord-sud, je prends la France, par exemple. Les liaisons nord-sud sont très faciles en France. Vous avez le TGB, c'est très facile d'accès. Prenez les liaisons est-ouest ou ou ouest-est. C'est très compliqué. Vous voulez faire, par exemple, Bordeaux-Clairmont-Ferrand, vous n'avez même pas un avion qui vous emmène à Clermont-Ferrand. Donc, il faut que vous preniez des trains avec des changements, etc., ou bien la voiture. Et ça, c'est très coûteux. Ça prend beaucoup de temps. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec une petite aviation, vous voyez, comme celle qu'on prévoit là, 6-9 personnes, où on fait des navettes qui seront très efficaces, pas de bruit, et on peut faire beaucoup de rotation jour et nuit. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on envisage. Et après, il y a tout le marché asiatique. Même si vous excluez la Chine de ça, prenez l'Asie, le reste de l'Asie, c'est énorme le développement qu'il va y avoir pour l'aviation générale dans le futur. Merci Jean Bauty. On le voit, justement, l'aéronautique est en train de prendre à bras le corps cette question de la transition énergétique, qui est fondamentale pour son avenir, mais aussi évidemment pour des questions environnementales, pour des questions sociétales. Et demain, on est en train de construire, enfin, on est déjà même aujourd'hui en train de construire ici, à Royan, l'avenir de cette filière aéronautique. Et vous, Jean Bauty, comment vous voyez justement l'avenir ? Moi, j'ai une maxime, que j'ai toujours, que je préfère, c'est l'avenir n'appartient qu'à ceux qui le construisent. Donc, nous, à Voltaéro, on est là pour construire l'avenir. Merci beaucoup et à bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada